et bien salut tout le monde c'est XBALBATTLE du 90 on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur world of tanks comme vous le voyez avec aujourd'hui un petit replay du t57 eevee un char lourd américain de rang 10 avec un barilet de 4 buts donc du coup il a une tourelle oscillante qui a quand même un assez gros point faible c'est les petites joues bien évidemment comme on le voit après elle est vachement bien sa tourelle parce que voilà il a quand même de bonnes valeurs de dépression et d'élévation la dépression alors la dispersion et à 0,35 à plus de 100 mètres donc c'est bon ça passe je trouve pas la dépression donc du coup alors ses caractéristiques principales son canon bas il fait du 400 points de dégâts pour la paix du 400 points de dégâts à la et du 515 points de dégâts à la hache la pénétration est de 258 à la paix et 340 à la gold et 60 à la hache il a à peu près 7,74 coups minutes ouais donc c'est à peu près deux secondes entre chaque obus et puis 25 secondes de temps de reload les dégâts par minutes sont de 3096 ce qui est assez énorme le temps de visée de 2,90 secondes ce qui est un peu long mais on peut énormément réduire avec le stabilisateur vertical la ventilation et le système de visée améliorée la précision est de 0,35 à 100 mètres le nombre de munitions max est de 36 munitions le baril est complet ses quatre obus donc un burst de 1600 environ 54,43 tonnes pour du 58 tonnes maximum ce qui est très bien 810 chevaux moteur 14,88 chevaux par ton qui est assez polyvalent 35,40 km au maximum désolé pour avoir tous un petit coup 30 degrés seconde niveau rotation de la caisse et 36 degrés seconde niveau rotation tourelle donc ça va niveau point de vie il a 2250 pv 228 de blindage de face haute caisse 44 de flanc et 44 à l'arrière ce qui est très faible c'est un 152 blindage de face tourelle très faible aussi 127 flanc de tourelle à peu près comme les autres loups on va pas se le cacher et du 50 mm à l'arrêt de la tourelle chose qui peut un peu faire pousser parce que si on regarde bien arrêt de tourelle le seul endroit où c'est qu'on peut facilement percer c'est la petite bande ici parce que sinon on ricoche la portée de vue est de 400 mètres de base bien évidemment et 745 mètres de base aussi si on améliore on atteint à peu près quasiment les 1100 mètres de portée radio et les 445 mètres de portée de vue je n'ai pas atteint parce que voilà j'ai pas toutes les compétences qui a amélioré la portée de vue et c'est donc voilà donc du coup on se retrouve sur la map paris avec le t57 ivi comme vous le voyez plus tard et comme comme je le décris avec la petite tour efl on est du côté est on spawn du côté est donc du coup voilà moi voilà je vais balancer le replay et puis bah voilà personnellement je vais vous laisser regarder et je reprendrai à la fin de la vidéo bon bien évidemment je commenterai un peu les petites erreurs que j'ai fait un peu à droite à gauche l'erreur est humaine on va pas se plaindre l'artillerie déjà qui se plaint un peu du matchmaking et même il est bien le matchmaking surtout pour une artillerie après pourquoi que la map une artillerie allait pas ça je vais pas le cacher même voilà donc du coup je me dirige par là clairement je veux me dirige à courant en étant à couvert là on charreté de faire l'amour au mur 1 on va pas se cacher et là je vais être bégué 18 donc du coup déjà premier mort ennemi le bachat houston leur light leur light est déjà mort clairement donc ça nous avantage moi je me dirige ici je vais regarder un petit peu je vais courir l'avancée du conqueror donc du coup voilà j'avance je cours un peu l'avancée du conqueror tranquillement il avance au point du coup je continue d'avancer vu que je vois personne donc du coup j'avance tranquillement je me mettra couvert derrière la petite maison d'habitude ensuite en arrivant ici je vois que le conqueror se met de ce côté là donc moi du coup je me met de l'autre côté mais bon il se prend un tir qui vient plutôt de k3 vu l'endroit où c'est que c'était ça vient de k3 et puis c'était de la gold light principalement ça c'est vu directement avec les femmes donc du coup moi qu'est ce que je fais je me dis ouais bah vu que j'ai une bonne dépression je vais me mettre ici donc voilà là je spot le ism j'ai pas tenté le tir clairement donc là du coup je vois le ism qui se repointe j'essaye de demain je tire je loupe merci le conqueror qui me touche un qui me bouge là je touche pas comme vous voyez déjà deux tirs loupé je tire pas percé et je retire à nouveau pour passer donc un baril est dans le vent donc voilà donc là je recherche tranquillement je me mets la paire d'habitude avec les barils est toujours ce qu'il faut faire faut pas rester en première ligne en maintenant je suis là je suis en train de recharger non je reste par contre la gale conqueror il gêne un peu parce que je pourrais pas trop faire mon travail donc là du coup tu dois tranquille et ça passe voilà il ya toujours le ism là qui vient de se prendre un beau tir du conqueror la joie le 10e 3 a enfin la vie est 3 2 qui est là qui est en mode voilà je serai par ma fille donc voilà il se bouge tout mon baril est dans la gueule donc 1472 points de dégâts comme vous voyez c'est énorme un char comme ça il peut se faire sortir en un barilé sauf bon bien évidemment faudrait qu'ils se prennent un tir avant de moins de 100 au moins pour être sûr donc là du coup voilà je suis en train de recharger le barilé entier qui est passé dans le is32 bien évidemment que vous avez vu j'ai fait la traque mais bon personne m'attire en même temps c'est pas trop utile donc du coup là je me dis bon voilà je vais finir de recharger mon barilé je vais essayer de vider à nouveau mon barilé dans le ism le ism qui est vachement bien bladé on va pas se cacher parce que pour résister à des tirs de 250 dans la tourelle voilà que sa tourelle elle est vachement bien bladé ou arrondi là je me dis je vois que 57 ivy qui arrive donc du coup voilà je me prépare à viser je le vois qu'il arrive tranquillou là qui est plus pot mais qui va arriver ça j'en suis sûr donc du coup voilà le voilà premier tir loupé dans le mantelette deuxième tir ça passe troisième tir ça passe et voilà moi je le sors mais on a échangé en fait deux tirs il m'a mis moins 800 moi je lui ai mis moins 1000 c'était pas top top l'échange de pv mais voilà au moins j'ai sorti un char ce qui est pas mal comme vous voyez je vais me valider aussi ma mission faire 2000 de dégâts au char lourd et faire deux kills pour l'instant c'est 4 kg au total que je dois faire bon ça va aller donc là du coup j'ai un nouveau de finir de recharger c'est bon le y est c'est toujours un je tire c'est pas parfait là ça a percé et là je vis la caisse et ça perce et là je balance un rechargement comme comme vous voyez j'avais plus qu'un obus donc ça sert à rien de garder un seul obus dans le barilet et de le tirer pour ensuite recharger vaut mieux recharger tranquillement notre barilet dans le point qu'on soit plein et qu'on puisse sortir rapidement un char en un barilet parce que là si on fait juste un obus c'est un obus bien beau comme ça sert à rien donc là du coup comme vous voyez mon temps de rechargement va être terminé vous voyez c'est très rapide à recharger 157 il c'est ça que j'aime bien avec ce char donc là du coup je me dis bon encore il fait chier encore un nouveau donc là je vais aller faire coucou voilà alors premier tir qui passe deuxième tir qui passe troisième tir qui passe et lui qui boule et le quatrième tir qui est passé je laisse à 41 hp voilà 4000 de dégâts voilà déjà pour commencer 4400 de dégâts c'est énorme sachant que là ça fait même pas 5 minutes que la game elle tourne là du coup je me dis bon on est en train de perdre 7 à 9 qu'est ce que je fais je vais défendre ou pas bon là je me repositionne voilà je me suis repositionné qu'il faut alors premier obus je le loue complètement parce que j'ai parti de temps deuxième obus aussi troisième obus il passe là je vois le conqueror qui a fait complètement de la grosse merde et là boum dans le bas de caisse il est sorti et là bas j'avais plus qu'un but ap je recharge de la gueule et désolé c'est pas ma faute je voulais pas utiliser de la colle bien évidemment j'ai aussi réussi ma mission à des honneurs comme je l'ai dit je voulais pas utiliser de la gueule mais j'avais plus que sa coupe munitions donc je suis un peu obligé de chargée de la colle sinon je jouerai pas quasiment là je vois un t110 e3 là bas dans le fond je n'avais pas vu le premier coup mais là c'est seulement là maintenant que j'ai checké qu'il était là quand j'ai été spoté donc là du coup il recule il essaie d'éviter mais boom like dans le bas de caisse ça pardonne pas donc là voilà cinq kills cinquième qu'il a sécurisé 5300 dégâts la mission réussie avec les honneurs clairement là le 54 qui passait trop vite sinon j'aurais pu le laisser de sortir c'est 55 à qui est là-haut que je me dis un t55 à ça peut être qu'est ce qu'il se machin alors du coup j'avance il montre son flanc donc du coup à l'oeuf la petite vide qui passe là je sais pas qu'est ce que je vais faire mais je crois que je vais tirer dans le vent comme un con ah j'avais pas percé et là le petit ebr ou fini alors paris le gold premier terminé 6000 de dégâts six kills ouais donc du coup voilà là je me dis bon on est plus que deux face à quatre maintenant parce que le 75 a sorti le le 75 thès quand il a sorti l'objectif 430 là je finis de recharger mon baril est tranquillou donc là du coup je me dis ouais bon moi c'est bon c'est un choix de ce 58 et 55 j'ai mis la visée auto j'aurais pas dû le choix que ce s'est pris un tir le t55 à enfin le 55 est mort et moi bas je suis mort aussi par t55 à 7000 de dégâts c'est qu'il bien évidemment voilà quoi voilà comme je l'ai dit 7k de dégâts et une team de bottes à la preuve le concord s'il avait pas sauté comme un débile on aurait gagné en même donc là du coup le 75 thès il est tout seul l'artillerie ils sont l'artillerie et sauf que là c'est le drame des 55 à home il est à la gueule le t55 à il l'a sorti voilà c'est le jeu donc du coup à la bombe à 7000 de dégâts c'est qu'il j'ai fait un master j'ai fait gros calibre bien évidemment j'ai pas les résultats de bataille sous les yeux je pense que je voulais mettre au montage bien évidemment donc du coup voilà j'espère que ce petit replay vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker abonnez nous vous si c'est parfait partagé pour qu'on soit se mieux connaître le lien du discord sera dans la description le lien de la chaîne tu es aussi quand je serai en règle je pense que je mettrais une petite vidéo pour revenir que je suis en live sans montage sans rien en mode coucou je suis en live vous venez venez passer nous voir des liens dans la description voilà donc du coup je pense que je ferai ça et il y aura aussi un petit lien en plus c'est au cas où si vous voulez nous aider par exemple à faire de nouvelles vidéos boxing etc au moins voilà vous pourrez faire un petit don bien évidemment ne vous inquiétez pas le lien qui ira dans la description pour les dons c'est un lien directement tiré de twitch que j'ai fait c'est là où c'est qu'ils ont les dons de twitch bien évidemment si vous faites un don or live vous aurez une dédicace vous aurez tout ce que vous faites pas de souci donc du coup voilà n'hésitez pas à faire un petit un petit don pour nous aider pour nous soutenir et puis bas on se retrouve pour une prochaine vidéo allez à plus tout le monde